Allez, on va faire l'élément 5 ici, et puis l'élément 6, c'est la forme globale du casque. Alors, j'appuie sur l'outil courbe de baisier, je mets ici un premier nœud, voilà, tac, tac. Voilà, je clique, je clique, je clique, et je viens finir comme ceci, Shift-S, on vérifie un petit peu toutes les courbes. Celui-là, je vais le rendre dur, donc nœud dur, c'est ici, hop, peut-être même supprimer ce nœud, CTRL-HALT et je clique sur le nœud. Voilà, c'est pas trop mal, comme ceci. Alors, on va venir retravailler ça. Voilà, alors là, ce que je vais faire, je vais faire un grand dégradé, ça devrait faire l'affaire, donc moi j'aime bien faire un rectangle, j'appuie sur D, je me mets ici, j'appuie sur G, donc on vérifie que c'est bien dégradé linéaire avec un fond, je double-clic, donc je vais mettre un taquet de couleurs ici, un taquet de couleurs là, un taquet là, un taquet là. Voilà, et après on n'a qu'à juste sélectionner le taquet de couleurs, on appuie sur D, et on se met vraiment dans l'alignement de notre modèle. Voilà, après on n'a qu'à faire un CTRL-C, on sélectionne notre forme ici, CTRL-SHIFT-V. Et notre dégradé est appliqué à notre objet, qui est là. Voilà, ça fonctionne pas trop mal. Là, il y a un petit élément lumineux, alors ce qu'on peut faire éventuellement, on peut venir sélectionner ici ces différents nœuds là, on fait un CTRL-C, donc on fait CTRL-ALT-V, on va supprimer le fond, on va mettre un contour blanc, voilà, hop, on va peut-être même augmenter un petit peu l'épaisseur, voilà, on convertit le contour en chemin, on va sélectionner ici l'outil Sculpt, alors le raccourci c'est SHIFT-F2, on va choisir l'option Rétrécir, voilà, on rétrécit ici, on rétrécit là-bas, et puis on va déplacer légèrement vers là-bas, comme ceci, on va éventuellement mettre un petit flou, voilà, puis peut-être diminuer un peu l'opacité, voire éventuellement on peut, on appuie en sur G, on va mettre un dégradé radial, voilà, en cliquant là-dessus, moi je suis sûr que le dégradé radial est bien centré, voilà, c'est pas trop mal, on va sélectionner tout ça, on va grouper CTRL-G, on va faire l'élément du bas, comme ceci, hop, donc c'est très très simple, donc là je clique, je glisse, pour faire apparaître les poignets, voilà, et je ferme ma forme, j'appuie sur D, je mets la couleur ici, j'appuie sur G, je clique, je glisse, alors il faut que je choisisse ici, le dégradé linéaire, je clique, je glisse, je mets un taquet de couleurs, je récupère la couleur qui est là, et ici ce sera la couleur qui est sombre, comme ceci, je déplace, je monte celui-là, je mets cet objet à l'arrière-plan, en cliquant là-dessus, et je supprime le contour de mon objet, je vais voir un petit peu ce que ça donne, en masquant le modèle, voilà, ça fonctionne pas trop mal, le casque commence à apparaître, alors l'élément qui est sympa à rajouter, et qui donne du réalisme, je trouve que c'est l'ombre, alors l'ombre, il n'y a vraiment rien de plus simple, c'est tout simplement un cercle, voilà, comme ceci, je vais peut-être même, alors là, j'ai déplacé le petit curseur de rotation, voilà, donc moi j'aime bien mettre une couleur noire, et puis tout simplement, un dégradé radial, voilà, et je mets ça à l'arrière-plan, et en principe ça fonctionne très bien, et éventuellement ce qu'on peut faire, c'est on peut appuyer sur Alt, alors c'est pas Alt, c'est Shift, et venir déplacer le curseur du dégradé radial, ça c'est intéressant aussi à connaître, voilà, comme ceci, c'est pas trop mal, et si je veux un petit peu allongé, je rajoute un taquet de couleurs, que je déplace, voilà, ce qui augmente un petit peu la taille de l'ombre, bon on va laisser comme ça, c'est pas mal, donc je fais apparaître le modèle, et j'ai dit qu'on allait faire la forme globale du casque, avec l'outil plume, je me mets ici, outil plume, ou B, voilà, je clique, je glisse, j'appuie sur moins pour dézoomer, voilà, je me mets ici, je me mets ici, je clique, je glisse, je clique, je glisse, voilà, j'appuie sur entrée, ctrl plus, ça ferme mon objet, alors là j'ai fait une boulette ici, je sais pas pourquoi, j'ai mal fait la courbe, ici je supprime ici, ouais c'est mieux, alors j'ai bien envie de rajouter, ici, dans l'élément 2, j'ai bien envie de rajouter le fond, ouais celui-là, donc je fais un ctrl A, je sélectionne tout, ctrl C, je sélectionne ici mon casque, et je fais un ctrl V, alors plutôt ctrl alt V, ce qui le colle en place, je sélectionne donc maintenant mon casque, et si je fais ctrl plus, hop, j'ai vraiment la forme globale de mon casque, avec cette forme là, qui est vraiment bien ajustée, alors je vais supprimer le fond, et là je vais venir mettre un dégradé radial, donc j'appuie sur D, je récupère la couleur qui est là, donc c'est un blanc, j'appuie sur G, je double clique, voilà, et là je vais appuyer sur, je vais mettre un taquet de couleurs ici, je vais mettre une couleur un peu blanc cassé ici, et là une couleur blanche comme ceci, voilà, alors je vais venir couper cet objet, et je vais le mettre tout en haut, ah non c'est pas bon ça, ça, je vais venir le mettre, le déplacer plutôt à la main, comme ceci, par contre ce qui est étonnant, c'est qu'il est un alpha, ah bah oui, il y a bien un alpha, donc je mets ça à 100%, et je mets ça tout en bas, voilà, donc ça c'est mon casque, je vais mettre casque forme, global ou presque, voilà, alors là il y a possibilité éventuellement, d'assombrir un petit peu, la couleur peut-être, c'est peut-être un peu mieux comme ça, ouais donc c'est pas mal, ça je vais peut-être le descendre un peu, voilà, donc on regarde un petit peu comment on a organisé tout ça, ça fonctionne pas trop mal, alors il nous manque un élément, celui-là je vous laisserai le faire, par contre ce qu'on va voir maintenant, c'est, je vais grouper cet objet, je vais le renommer, casque forme, le global, et je vais écrire à partir de cet objet un clone, hop, voilà, et c'est sur cet élément-là qu'il va falloir en fait mettre notre design, c'est-à-dire que là je vais faire simplement le petit design qu'il y a derrière, avec l'outil plume, je vais juste reproduire, donc je me mets ici, je clique, je glisse, je clique, je glisse, j'appuie sur shift, ce qui permet de casser, ici, la poignée, hop, 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 ça fait comme une pointe un peu, tac, 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 je me mets ici, je clique, je glisse, petit arrondi, petit arrondi, bon, je ne respecte pas 100%, mais l'idée est là, voilà, je crois que ça devrait être bon, non, je vais mettre la couleur bleue, par exemple, je vais venir récupérer vraiment la bonne couleur, je pense que ce serait pas mal, je décale, hop, voilà, je mets un contour blanc, avec une bonne épaisseur, je vérifie que le style de contour, voilà, c'est celui-là qu'il faut prendre, et je vais mettre un petit filtre, qu'on appelle ombre portée, aperçu en direct, appliqué, voilà, je n'oublie pas d'enregistrer, ctrl s, je coupe, ou plutôt, je regarde où se situe cet objet, voilà, je le met ici, je sélectionne ces deux objets, clique droit, créer une découpe, voilà, et là, si je fais, voilà, j'ai mon élément, là, je peux mettre un dégradé radial, je copie, je sélectionne le petit cercle, je fais ctrl shift v, ce qui colle la couleur, et ici, je vais venir pouvoir éventuellement éclaircir un petit peu la couleur, je vais remettre une couleur ici, là, j'ai envie de changer de couleur, peut-être un truc, un peu comme ça, ouais, ouais, ça change un peu, voilà, et puis, éventuellement ici, ah oui, alors là, j'ai fait une erreur, parce que j'ai oublié de grouper, donc, on va retirer la découpe, on va venir grouper cette objets, ctrl G, on va grouper celui-là, on va maintenant créer la découpe, ce qui permet ici, éventuellement, de dire que, c'est là où on met les éléments graphiques, éléments graphiques, voilà, ctrl S, éventuellement, ce qu'on pourrait ajouter ici, c'est peut-être l'ombre, copier, je colle, je mets un objet noir, ctrl J, je déplace un peu, je mets un petit flou, voilà, je le place derrière, alors là, ça déborde un peu, c'est pas grave, éventuellement, je peux le mettre ici, dans éléments graphiques, je le clai, et ça devrait, alors, pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas dans l'élément graphique, voilà, c'est bien, ça coupe un peu, c'est peut-être un peu, un peu trop fort, je vais diminuer l'opacité, ouais, c'est pas grave, je convertis cet objet, et je vais déplacer un petit peu les nœuds, alors, pour déplacer les nœuds, avec, comme une sorte de magnétisme, de façon proportionnelle, je clique sur un nœud, j'appuie sur alt, voilà, ça c'est pas mal, voilà, donc, alors, élément graphique, celui-là, c'est pas un élément graphique, en fait, il faudrait éventuellement le verrouiller, hop, je vais ajuster, tant qu'à faire, voilà, je fais un petit rectangle, et je vais faire, ctrl, shift, R, ce qui ajuste, le format de mon document, au dernier objet sélectionné, voilà, donc, pour ce petit tuto, qui sort un peu, de tuto habituel, parce qu'il est relativement long, et puis, vous me voyez un petit peu tâtonné, mais bon, ça peut être intéressant, voilà, pour savoir le temps passé, pour réaliser ce type d'illustration, voilà, merci, pour nous avoir suivi, et puis, à bientôt, pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada,